Une petite prière à Dieu notre Père et à tous ces esprits guides qui nous envoient pour nous aider à trouver notre chemin pour évoluer, pour devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, pour pouvoir apprendre. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui dans ce but d'étude, d'apprendre l'apprentissage, que cela puisse nous être utile, que nous puissions le mettre en pratique quand nous en aurons besoin, donner l'exemple autour de nous quand l'occasion se présentera et que ces enseignements puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Voilà, donc je vous ai mis le programme à l'écran, j'espère que vous le voyez, donc on est dans le troisième module, dans le troisième guide d'études du module 6 qui s'appelle module 6 sur la pluralité des mondes habitées, on va voir les incarnations dans les différents mondes. On est vraiment dans le sujet là, les deux premiers c'était le fluide cosmique universel, matière et esprit, ensuite la terre, les différentes formes de vie, et maintenant c'est l'incarnation dans les différents mondes. Donc la terre n'est pas le seul monde habité dans l'univers, loin de là, c'est ce que nous enseignent les esprits. Donc on va voir quelles sont les différentes catégories de mondes habités, on va expliquer aussi les incarnations dans ces différents mondes, et on va identifier la terre comme un monde tel qu'il est, un monde d'expiation et d'épreuves, qui n'est pas très très brillant, pas très très polichon, mais bon, qui est là, qui nous sert pour notre évolution dans notre état d'évolution actuel, et qui, la terre, évolue aussi en même temps que les habitants qui l'habitent, mais il y a encore pas mal de chemins à parcourir pour que la terre soit, sorte de cette catégorie de mondes d'expiation et d'épreuves. Voilà, et donc c'est une des premières questions que Kardec a posées, à l'époque, il faut vous placer au 18e siècle, c'était le début de l'astronomie, Arago, etc., flammarions pas encore, il était tout jeune encore, en 1857, il avait, je réfléchis, il est né en 46, c'était Léon-Denis, je crois qu'il est né en 44, flammarions, donc il avait, quoi, il était déjà à Paris en 1857, mais il travaillait en fait dans un atelier de gravure, vous voyez, et donc il étudiait pendant les cours du soir. Alors, mais c'était le début de l'astronomie, notamment avec Arago, le verrier, vous connaissez le verrier ? C'est celui qui, il est célèbre par le fait d'avoir, c'était un calculateur, il observait pas beaucoup, mais il calculait beaucoup, calculait les trajectoires des planètes autour du soleil, et il avait trouvé une anomalie dans, enfin, il avait trouvé en fait une possible solution à une anomalie dans les trajectoires de la planète Uranus, et donc cette anomalie qu'il avait trouvée, par le calcul, il avait dit, il doit y avoir une autre planète qu'on n'a pas encore observée, qui se situe à peu près à tel et tel endroit, après Uranus, quoi. Et donc, c'est quand les observateurs ont regardé là où ils l'avaient prévue par le calcul, ben ils ont tout de suite trouvé la planète Neptune. Voilà, c'est le grand coup de génie de le verrier, c'est la découverte de la planète Neptune. Donc, vous voyez, tout ça, c'était, ça faisait la une des journaux de l'époque, etc. Et tout le monde parlait de tous ces mondes, est-ce qu'ils sont habités, est-ce qu'ils ne sont pas habités ? C'était vraiment les questions, je dirais, à la mode à l'époque, où les gens avaient l'esprit un petit peu plus ouvert sur la spiritualité, du moins qu'aujourd'hui, du moins dans les milieux intellectuels et universitaires. Et donc, Kardec a posé cette question 55, tous les globes qui circulent dans l'espace sont-ils habités ? Et la réponse des esprits est assez surprenante. Les esprits répondent oui, et l'homme de la Terre est loin d'être, comme il le croit, le premier en intelligence, en bonté et en perfection. D'accord ? Donc, ils ont tout de suite cherché à rabaisser un peu cet orgueil qui dit, ben voilà, cet orgueil qui bloque encore toujours aujourd'hui ce genre de questions. Est-ce que ce qui bloque le plus les gens pour admettre la divinité ou pour admettre l'existence de planètes supérieures à la Terre, c'est ça ? Ça voudrait dire qu'il existerait des êtres supérieurs à l'humain. On se croyait en haut de l'échelle et en fait, on se rend compte qu'on est plutôt du côté bas de l'échelle. Et ça, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à l'admettre. Je discutais l'autre jour avec un ami, il me dit, ouais, mais attends, 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 ce que tu me dis là, qui n'est pas spirit, qui décide d'autoriser un phénomène ou pas. Il discute une possible hiérarchie dans le monde spirituel avec des êtres qui ont un pouvoir de décision supérieur à celui de l'esprit humain. Voilà, donc c'est un des points de blocage. Quand vous parlez avec une personne qui est incrédule, vous vous rendrez compte assez rapidement de ce genre d'obstacle qui est assez difficile à surmonter. Alors, ça peut paraître un peu bizarre aussi parce qu'aujourd'hui, on est déjà allé sur la Lune, on n'a pas vu les petits bonhommes sur la Lune. On a déjà envoyé des robots sur Mars. On n'a pas non plus observé les petits bonhommes vers sur Mars, les fameux martiens. Donc, beaucoup diront, ah oui, mais non, ce n'est pas possible. Les esprits se sont plantés là. Ils n'ont pas donné les bonnes réponses, quoi. Entre temps, il y a eu d'autres ouvrages, d'autres livres, genre Nos Solars, qui nous montrent que non seulement les globes qui circulent dans l'espace sont habités, mais qu'il y a des cités spirituelles dans les stratosphères, autour de la Terre, par exemple. Donc, élargisant le scope encore beaucoup plus. Et il y a aussi eu de l'autre côté un progrès de la science qui a trouvé, alors je ne sais plus où, j'ai perdu le compte, on en est à plusieurs milliers, je crois même plus, d'exoplanètes qui ont été trouvées. Donc, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles qui sont proches du système solaire et qu'on arrive à observer. Et donc, certaines de ces planètes ont des conditions de température, de pression, d'habitabilité qui sont tout à fait similaires à celles de la Terre et où il pourrait y avoir des formes de vie très similaires de celles qu'on a ici sur la Terre. D'accord ? Alors, pour en revenir donc à cette constatation, il n'y a pas de petit bonhomme sur la Lune ou sur Mars, du moins on n'en a pas vu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'habitants là-bas ? Ben pas forcément, c'est-à-dire que nos solars, il y a bien des esprits qui habitent nos solars, mais on ne les voit pas parce que c'est dans le monde spirituel, c'est semi-matériel et donc les caméras, les yeux des astronautes qui étaient sur la Lune ou les caméras dans les robots n'arrivent pas encore à détecter ces formes de vie du monde spirituel. On n'arrive pas à les détecter sur la Terre, on arrive encore moins à les détecter sur les autres planètes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie sur la Lune ou sur Mars. Et quand on écoute certaines communications, comme par exemple Chico Xavier, il dit, il y a un épisode, alors je serais incapable de vous dire où c'est, mais on doit pouvoir le retrouver, qui disait que quand il se projetait en dédoublement vers la Lune, il était très triste parce que la Lune servait de, comment on dit ça, comme un camp de base où se rassemblent les esprits qui émigrent de la Terre pour aller vers une planète qui est aujourd'hui comme était la Terre il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et donc, ça lui inspirait une grande tristesse parce que tous ces esprits qui, entre guillemets, sont bannis de la Terre ou qui se sont, je dirais, c'est peut-être pas la bonne expression, des esprits qui se rendent compte qu'ils ont raté leur occasion de rester ici sur la Terre et que pour leurs besoins évolutifs, ils ont besoin de se réincarner sur un monde qui est encore inférieur à la Terre, de s'exiler pendant un certain temps pour reprendre leur, pour continuer leur évolution, ça leur inspire évidemment une grande tristesse et vous avez beaucoup de notions dans les religions traditionnelles, quand on parle du paradis perdu, quand on parle de ce genre de choses qui représentent bien cet état mental, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a dix mille ans, quand sont venus, d'après si on en croit le livre d'Emmanuel vers la lumière, les exilés de la planète qui est dans la constellation de Capella quelque part, qui sont venus vers la Terre, il y a dix mille ans où il y a dix mille ans, il n'y avait pratiquement qu' on était encore à la fin de l'homme des cavernes quoi. Ils sont venus ici, évidemment ils sont partis d'une planète qui était comme la Terre elle est aujourd'hui pour venir sur la Terre comme elle était il y a dix mille ans, vous voyez. Donc en gros habiter dans des cavernes, dessiner les mains sur les parois des cavernes, vous voyez, commencer à développer l'art, etc., apporter des principes de société, de la technologie aussi, les principes religieux, donc vous voyez les Védas, tout ce qui s'ensuit, les Atlantes, la construction des pyramides, donc c'était il y a cinq, six mille ans, plus toute la philosophie qui est ressortie, Pythagore, etc. Donc ces esprits-là sont quand même venus aider l'homme des cavernes à sortir des cavernes, c'est ce qui s'est passé il y a dix mille ans, c'est ce qu'on appelle aussi la race adamique. Fabrice ? Oui, il y a Ramatis qui en parle aussi dans un livre qui s'appelle « La vie sur la planète Mars et les objets volants » qui est psychographié par Axilio Maes, il parle donc justement des habitants de Mars, il dit que niveau science ils ont à peu près 500 ans d'avance sur nous, niveau moralité quasiment mille ans, il décrit très bien la vie sur la Mars, les habitants, et c'est là que l'on voit qu'effectivement, nous on a encore beaucoup, beaucoup de problèmes dans beaucoup de domaines, dans quasiment tous les domaines, on évolue, mais voilà, c'est beaucoup de travail à faire, et c'est très intéressant parce qu'ils dévoilent des notions quand même qui nous sont, beaucoup de notions qui nous sont inconnues, qu'on découvrira avec le temps, et vraiment c'est très intéressant. Alors après, on pourrait se demander, oui, mais pourquoi on ne les doit jamais détecter ? Simplement, je pense qu'ils sont sur un plan vibratoire complètement différent d'une autre, tout simplement. Mais voilà, pour ceux que ça peut intéresser, c'est vraiment un livre qui peut apporter des réponses, voilà. Ben merci pour l'information, je ne connaissais pas ce livre de Ramatis, mais effectivement, bon, ça pourrait, alors d'un côté, ça contredit peut-être d'autres révélations qui disaient que la planète Mars, les formes de vie sont encore inférieures à celles de la Terre, je crois qu'on trouve ça plus dans Kardec, mais d'un autre côté, ça pourrait expliquer pourquoi on ne les voit pas, quoi, parce que si c'est des esprits qui sont plus évolués que l'humanité, ils ont peut-être plus besoin de se réincarner dans des corps aussi denses et aussi matérielles que les nôtres. Et c'est pour ça que, s'ils sont réincarnés, entre guillemets, dans des corps semi-matériels, ben que nos instruments matériels n'arrivent pas à les détecter, voyez. C'est pour ça qu'il faut rester toujours très, très ouvert par rapport à ces questions, Kardec l'a dit lui-même, il dit voilà ce que disent les esprits, vous avez dans le livre des esprits toute une note qui parle, ben voilà, Jupiter c'est les plus élevés, après vous avez telle planète, telle planète, telle planète, bon. C'était, il le mettait en note de bas de page, c'est-à-dire c'était pas des révélations des esprits, c'était pas une réponse à une question donnée par les esprits, c'était lui qui résumait un certain nombre de choses. Et donc, par rapport à ce genre de choses, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais tu vois bien, le livre des esprits il est faux, parce qu'on n'a pas vu de martiens, quoi. Et ben, il faut toujours dire, ben, la réponse qu'on peut donner à ça, c'est de dire ben, il faut laisser à la science le temps de terminer ses observations et de vérifier exactement ce qu'il en est, quoi. Mais je dirais tant que la science ne verra qu'avec des yeux ou des instruments matériels, c'est sûr qu'elle aura du mal à détecter les formes de vie qui ne sont pas matérielles. Par exemple, sur Jupiter, on sait très bien que les formes de vie ne peuvent pas être matérielles. Jupiter, c'est une planète de gaz, il y a de l'hydrogène sur le sol de Jupiter. Donc, si on mettait un être humain là-bas, ben, il s'enfoncerait immédiatement. Déjà, son poids serait dix fois son poids à cause de la masse de Jupiter qui est beaucoup plus grande. Et ensuite, comme le sol, il n'est pas rigide, eh ben, on s'enfoncerait dans la surface. On s'enfoncerait sous la surface du sol. Et donc, ça, ça prouve que sur Jupiter, s'il y a des formes de vie, elles ne peuvent être que semi-matérielles, fluidiques. Les pères-esprits, eux, ils peuvent, ou les constructions, la maison de Mozart, par exemple, qui est aussi un dessin qui a été publié dans la revue Spirit, d'après la médiumnité de Victorien Sardou, le fameux acteur dramatique de cette époque-là. Eh ben, c'est une maison fluidique, quoi. Donc, il parle même de maisons aériennes, quoi, c'est-à-dire des maisons qui flottent dans l'air, un peu comme non solaire, qui flottent dans la stratosphère. Toutes ces constructions fluidiques n'ont pas besoin de sol ferme pour pouvoir se reposer dessus, vous voyez. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir et à développer ici. Je pense que le jour où la science, elle arrivera à détecter, à filmer le père-esprit, on aura déjà beaucoup de travail de filmer tout ce qui se passe sur la Terre avant de commencer à aller se dire, tiens, ben, on va envoyer un instrument comme ça pour voir sur Mars ou sur la lune pour voir s'il y a des, 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 comment dire, les mêmes genres de formes fluidiques, semi-matérielles sur les autres planètes, quoi. Mais il y aurait déjà pas mal de choses à découvrir sur la Terre. Vincent ? Est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui ont fait des voyages astraux, des voyages astral, quoi, et qui ont découvert un petit peu ces différents noms ou pas ? Pas du tout. Oui, certainement, je pense. La plupart des personnes qui font des voyages astraux vont dans des endroits genre no-solaire ou des cités spirituelles, voilà. Alors après, est-ce qu'ils vont spécifiquement sur Jupiter, sur Mars ? Est-ce qu'ils ont les moyens de savoir exactement où ils sont ? Parce qu'on a le système solaire et puis, je vous rappelle, pour aller jusqu'à Jupiter, la lumière, elle met quelques heures pour y arriver. Parce que même à 300 000 kilomètres par seconde, pour arriver jusque là-bas, il faut un certain temps. Donc, si ce sont des planètes qu'on parlait de Capella tout à l'heure, là, on parle déjà d'années-lumière, quoi. C'est-à-dire que la lumière, elle met deux ou trois ans pour arriver là-bas, pour les systèmes les plus proches du système solaire, quoi. Et donc, quand les gens font comme ça, les personnes qui arrivent à faire des dédoublements, ils se déplacent avec leur esprit et leur périsprit à des vitesses qui sont super lumineuses, comme on dit, qui dépassent la vitesse de la lumière. Sinon, ils n'auraient pas le temps d'aller là-bas et de revenir le temps de leur dédoublement, tu vois. Donc, est-ce qu'ils ont aussi les moyens de savoir exactement où ils sont ? Est-ce qu'ils ont les moyens de reconnaître, tu vois, de rapporter les informations détaillées ? Bon, c'est ce qui reste à vérifier. Mais effectivement, je pense que, comme le disait Fabrice tout à l'heure avec Ramatis, c'est l'accumulation et la vérification de toutes les informations qui sont disponibles qui nous permettront d'essayer d'y voir un peu plus clair, quoi, de faire le distinguo entre ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens et essayer de comprendre un peu mieux les conditions d'habitabilité de ces différentes planètes. Alors, il y a Flammarion qui a fait un livre, je crois que c'est le premier livre qu'il a fait, la pluralité des mondes habités, donc les conditions d'habitabilité des différents mondes. Mais à l'époque, il s'était attaché essentiellement aux conditions de température, de pression, la force d'attraction de la planète, etc. Donc, des conditions qui étaient plutôt physiques et pas trop semi-matérielles. Mais c'est quand même un livre intéressant à lire. Et il n'y avait pas les exoplanètes. Aujourd'hui, avec les exoplanètes, c'est vrai que ça bouge un peu au niveau de la science, parce qu'ils reconnaissent de plus en plus. Si, si, voilà. Là, maintenant, comme on a trouvé plein de planètes qui ressemblent à la Terre dans d'autres systèmes stellaires, la probabilité qu'il y ait de la vie sur une de ces planètes augmente. Et d'ailleurs, vous avez des tentatives qui se font pour trouver des signes, par exemple, orienter des antennes pour essayer de capter des rayonnements électromagnétiques. Alors, pour l'instant, il y a eu quelques signes qui ont été détectés ici ou là, mais rien de vraiment concret. Mais en connaissant des exoplanètes et en orientant les antennes vers cette planète-là, on augmente les chances de trouver quelque chose, quoi. C'est la science qui doit bosser, faire son boulot pour trouver ces planètes-là. Michel ? Oui, à tel point que les scientifiques ne se demandent plus si la vie existe ailleurs, mais plutôt quand est-ce qu'on va la découvrir maintenant. C'est ça, la probabilité qu'il y ait de la vie ailleurs, elle a augmenté énormément. Donc, on arrive tout doucement, vous voyez, à une sorte de confirmation de cette réponse des esprits à la question 55. Oui, mais je pense que cette vie, on la découvrira à condition qu'elle-même accepte de se laisser découvrir. Je pense que toutes ces civilisations qui sont plus élevées, plus évoluées que nous, tant qu'elles n'auront pas décidé justement de venir à nous parce que nous avons évolué pour les accepter et les comprendre, ça ne sera pas, quoi. Malgré tout notre matériel, toute notre technologie, je pense qu'on reste encore très en deçà de ce qu'eux, ils sont capables de faire, quoi. Tu as raison, surtout que les formes de vie, enfin ceux qui sont plus évolués que nous et qui donc sont moins matériels que nous, on n'arrive pas à les détecter avec nos moyens matériels. Alors là, on ouvre un peu, par contre, ceux qui sont moins évolués que nous ou pareillement évolués que nous et qui sont matériels comme nous, ceux-là, on devrait arriver à les détecter. Si vous allez sur la Lune ou ailleurs et que vous pointez vos antennes, enfin pas sur la Lune, c'est un peu trop près, mais si vous allez un peu plus loin et que vous pointez des antennes sur la Terre, vous trouverez forcément, vous arriverez à capter des rayonnements électromagnétiques, par exemple, quand les émetteurs qui émettent vers des satellites géostationnaires qui sont à 36 000 kilomètres, mais il y a forcément des ondes qui échappent et qui partent et qui se propagent beaucoup plus loin. Et donc, il devrait y avoir moyen pour quelqu'un, indépendamment de notre volonté à nous, qui arriveront à détecter les signes de notre activité, tu vois. Par contre, effectivement, là où tu as raison, c'est les formes de ceux qui sont plus évolués que nous. On n'arrivera pas à les détecter. Déjà, on n'a pas les moyens aujourd'hui. Et ensuite, même si on les avait, est-ce qu'on arriverait à les détecter ou pas ? Alors là, on ouvre un autre chapitre. C'est le chapitre des OVNI. Je ne suis pas un grand spécialiste dans le domaine, mais les OVNI, en fait, c'est ça. On voit des objets qui se déplacent, qui ont des trajectoires avec des accélérations énormes qui ne supporteraient pas un corps humain matériel, ni qu'on n'arriverait pas à imprimer à des objets qui ont une certaine masse, parce qu'ils sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus agiles que nos meilleurs avions de chasse. Donc, ça sort de nos capacités. Et donc, là aussi, on voit que les OVNI, c'est peut-être quelque chose qui est moins lourd que la matière et qui, d'une certaine manière, se rend perceptible, se rend visible ou détectable sur le radar. Et donc, c'est le fait que ce soit semi-matériel qui peut expliquer ces accélérations qui sont « inhumaines », d'une façon de parler. Voilà. Donc, pour les OVNI, c'est sûr que j'avais un jour donné, on m'avait demandé de donner une conférence sur les OVNI. J'ai dit « Oh là là là, dans quoi est-ce que je me suis mis là ? » Et puis, j'avais tout simplement donné une conférence sur la pluralité des mondes habités. Donc, voilà. Disons que pour nous, spirites, la pluralité des mondes habités, c'est une évidence. Enfin, on le comprend philosophiquement, d'après les révélations des esprits. Et d'un autre côté, voilà, on n'est pas obligé de… Ce qu'on voit des OVNI, on le comprend. On a ces accélérations, etc., comme je viens de le dire. Mais c'est sûr que les personnes, les ufologues, eux, c'est vraiment le rapport de la NASA, les images du radar de je ne sais où. Ils cherchent vraiment des faits, des éléments matériels. Ce qui s'est passé à tel endroit, à telle date. Enfin, voilà, ils connaissent… Il y a des milliers et des milliers et des milliers de phénomènes qu'ils connaissent sur le bout des doigts. Ils passent des nuits sur des collines, ici ou là, pour chasser, pour détecter, je ne sais quoi. Et puis, quand on leur dit tout simplement « Ah bah oui, mais bon, ce que vous cherchez, c'est quelque chose qui est évident, ça coule de source, entre guillemets », ils n'aiment pas, c'est pas ce qu'ils attendent. Il y en a quelques-uns qui sont sortis déçus de la conférence, c'est sûr. Mais on a dans le milieu spirit, quelqu'un qui est un peu plus pointu là-dessus. Ceux qui étaient à Végimont l'ont connu, c'est Philippe Chevrier. Il dit quelque chose… Alors lui, il était ufologue avant de devenir spirit, donc il connaît tout. Mais il hésite aujourd'hui, il a un peu de mal à revenir dans ce sujet parce que… Comment il me dit ça ? L'orgueil du savoir ou quelque chose comme ça. Il a peur de retomber, je dirais, dans certains travers, etc. Alors que pour nous spirit, la pluralité des mondes habités, elle est évidente, mais elle est assortie d'une dimension extra-physique, semi-matérielle. En fait, par analogie, moi, ça me fait penser à… Pour résumer un petit peu tout ça, ça me fait penser justement à ces esprits évolués qui sont obligés d'abaisser leurs vibrations pour que des esprits moins évolués, en l'occurrence nous, on puisse les voir ou entrer en contact avec eux. Si mon esprit n'abaisse pas leurs vibrations, le contact ne se fait pas. Les ovnis, en gros, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on voit une soucoupe volante ? La soucoupe volante, elle est fluidique et c'est comme le père-esprit. Le père-esprit, il est composé des fluides qu'il trouve dans l'environnement où il est. Donc, en récupérant ces fluides, en récupérant peut-être un peu d'ectoplasme ici ou là, ils arrivent à se rendre visibles et même détectables par les radars, par certains instruments humains. Mais ils sont obligés de faire l'effort donc de baisser les vibrations, comme tu dis, ou d'agréger quelque chose de matériel pour qu'on puisse les détecter. Et c'est ça qui explique aussi pourquoi les soucoupes volantes, elles apparaissent et elles disparaissent. C'est comme vous voyez les matérialisations, elles apparaissent et elles disparaissent. On peut très bien faire une analogie, effectivement. Voilà. Alors, ces différents mondes. Alors, on est loin d'être le premier en intelligence et en bonté, en perfection. Question 55, ils ont dit, vous êtes loin d'être les plus intelligents. Alors, voilà, sur une échelle de 1 à 10, on est au niveau 2. Vous voyez, ça nous met un sacré soufflet de genre, on est tombé de notre nuage, de notre piédestal. Il y a des formes de vie qui sont beaucoup plus évoluées, beaucoup plus intelligentes que nous. Et c'est ce qui développe après dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 3. Nul ne peut entrer. Alors, non, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Donc, c'est le passage évangélique où Jésus parle de la pluralité des mondes habités. La maison de mon père étant l'univers, plusieurs demeures. C'est les différents systèmes stellaires et planétaires. Et donc, dans ce chapitre-là, Kardec nous dit, les divers mondes sont dans des conditions très différentes les unes des autres, quant au degré d'avancement ou d'infériorité de leurs habitants. Dans les mondes inférieurs, l'existence est toute matérielle. Les passions règnent en souveraine. La vie morale est à peu près nulle. À mesure que celle-ci se développe, l'influence de la matière diminue, de telle sorte que dans les mondes les plus avancés, la vie est pour ainsi dire toute spirituelle. Donc, vous voyez, il y a une gradation du tout matériel au tout spirituel. D'accord ? Et quelque chose qu'on peut voir, à quoi ressemblent les mondes inférieurs à la Terre ? Ça, par contre, on peut le savoir. D'accord ? Il suffit de regarder dans la préhistoire. Ce qui s'est passé il y a 10 000 ans, il y a 50 000 ans, il y a 200 000 ans. Les premiers néandertals, c'était entre 200 et 300 000 ans en arrière. Donc, là, on sait, avec la paléontologie, les recherches préhistoriques, etc., nous permettent de savoir quelles sont ces premières formes de vie. Effectivement, l'homme des cavernes néandertals, c'était une vie, comme il dit, toute matérielle. Et c'était la chasse. Ils étaient sortis déjà de l'animalité, en quelque sorte, mais à peine. Et donc, les conditions d'existence, ils vivaient dans des cavernes. Ils ne se réunissaient pas, il n'y avait pas d'institution sociale, il n'y avait rien. C'était très basé sur les choses matérielles, les besoins matérielles, la nourriture, les fourrures d'animaux pour se maintenir au chaud, etc. Donc, on connaît maintenant beaucoup mieux ces formes de vie préhistoriques. Et ça, ce sont les... Quand on parle de monde inférieur à la Terre, c'est de ce genre de monde-là qu'on parle, d'accord ? Nos esprits, quand ils ont été créés, simples et ignorants, les premières formes de vie par lesquelles nous sommes passés, ce sont des formes de vie de l'homme préhistorique, d'accord ? Et on connaît même des transitions. Je vous ai déjà parlé du livre de Harari, un Israélien qui... Alors, c'est une brève... Non, ce n'est pas une brève histoire du temps. C'est... Je ne me souviens plus du titre, mais ça va me revenir. où il a fait... Parce qu'Israël, en fait, c'était comme un carrefour. Parce que quand ces hommes préhistoriques migraient, il y en a beaucoup qui passaient par là-bas. Soit quand ils allaient de l'Afrique vers l'Asie, de l'Est, ou quand ils allaient de l'Europe vers les Indes, des choses comme ça. Ils passaient un peu tous dans cette région là-bas. Et donc, c'est là-bas où les vestiges sont les plus riches d'enseignement. Et il a écrit... Il a parlé dans son livre d'une révolution cognitive qui aurait eu lieu il y a 70 000 ans. Je ne vous ai jamais parlé de ça ? J'ai dû en parler une fois. Donc, il y a 70 000 ans. De 200 000 ou un peu plus de 200 000 ans à 70 000 ans, il y avait Néandertal qui dominait, mais il y avait déjà du Cro-Magnon. Il y avait déjà aussi un petit mélange entre les deux. Parce qu'on a en nous quelques pourcents, même dizaines de pourcents de gènes de Néandertal. Et le reste, c'est du Cro-Magnon. Et donc, Cro-Magnon, qui était plus fort, dominait jusqu'à il y a environ 70 000 ans. Et il y a 70 000 ans, il s'est passé quelque chose qu'il appelle justement la révolution cognitive et qu'il n'arrive pas à expliquer, où en à peine 1 000 ans... Donc, vous voyez, 1 000 ans sur 70 000 ans, c'est rien du tout. Ça paraît un instant, quoi. Cro-Magnon s'est mis à dominer au point de faire disparaître Néandertal. D'accord ? Et ça, c'est pratiquement à l'échelle planétaire, quoi. Et donc, il parle d'une révolution cognitive parce qu'à cette époque-là, il y a 70 000 ans, Cro-Magnon commençait à avoir déjà certains rituels religieux, le fait de s'assembler, de se grouper, d'avoir des notions de solidarité entre eux. C'était plus le sauvage, les quelques tribus isolées ici ou là. Non, il s'unissait entre eux. Et c'est ça qui a fait que, bien qu'il était moins fort, il s'est mis à dominer au point de... Néandertal au point de le faire disparaître. Et donc, il dit... Je ne sais pas dire comment, en 1 000 ans, il y a eu ce changement aussi radical. Il y a eu cette révolution cognitive. Donc, c'est au niveau de la cognition, au niveau des premières pratiques religieuses, les premiers principes sociaux et tout, qui étaient venus subitement chez Cro-Magnon. Eh bien, nous, Spirit, on peut l'expliquer. Il y a déjà eu une transmigration d'une autre planète vers la Terre. On parle toujours de la race adamique, c'était en gros il y a 10 000 ans, mais il y a eu probablement un mouvement similaire il y a 70 000 ans. Vous voyez ? C'est là où on voit que la science avance, la paléontologie, les études préhistoriques avancent. Et nous, en tant que Spirit, on a déjà les éléments qui perdent. On a des éléments qui permettent d'expliquer ce qu'ils ont observé. La science, quelque part, vient confirmer certains principes qui étaient révélés par les esprits il y a depuis maintenant 150 ans. Vous voyez ? Et donc, ça, c'était un premier mouvement qu'il y a eu il y a environ 70 000 ans. Et le deuxième, c'était la race adamique. Et le troisième se produirait actuellement, d'après, si on lit le dernier chapitre de la Genèse, donc avec la transition de la Terre d'un monde d'expiation et d'épreuves vers un monde de régénération. En gros, passer du niveau 2 au niveau 3. Le niveau 1 étant le monde préhistorique. Vous voyez ? Donc, quand on regarde en arrière, on arrive à se faire une idée assez précise parce qu'on sait ce qu'était la Terre il y a 10 000 ans. On sait ce qu'elle était il y a 70 000 ans. D'accord ? On sait ce qu'elle était aussi il y a 200 000 ans grâce aux études des vestiges archéologiques. Par contre, pour voir à quoi ça ressemble dans le futur, comme on n'arrive pas encore à les détecter, à les observer, on est obligé de se fier aux descriptions qu'en font les habitants de ces mondes ou ceux qui arrivent à faire des dédoublements pour aller visiter ces mondes, puisque la science pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que je pense qu'elle va y arriver un jour, n'arrive pas encore à explorer ces mondes qui sont supérieurs à la Terre, qui sont moins matériels que la Terre. Mais l'image que donne Kardec dans l'Évangile, elle parle bien, c'est-à-dire qu'on parle d'une existence toute matérielle pour arriver à faire une existence toute spirituelle. Et on sait très bien qu'une fois arrivé à un certain degré d'évolution, l'esprit n'a plus besoin de se réincarner dans un corps matériel pour évoluer. D'accord ? Et si les esprits qui sont arrivés à ce niveau d'évolution-là se réincarnent quand même dans un monde matériel, c'est pour y accomplir une mission. C'est les esprits évolués, les différents missionnaires qui sont venus se réincarner ici sur la Terre. D'accord ? Ils sont venus se réincarner ici pour nous aider à avancer, à comprendre les choses. Ils ont certainement, ils en ont profité pour évoluer eux aussi, mais ils n'auraient pas eu besoin, ils n'ont plus besoin de se réincarner dans des corps aussi matériels que les nôtres. D'accord ? Et donc, toujours, Kardec s'est lancé sur une, il a fait une tentative de classification des différents mondes, qu'on voit ici, toujours dans l'Évangile selon le spiritisme, ce chapitre 3, où il parle des mondes primitifs, affectés aux premières incarnations de l'âme humaine, après qu'elle ait été créée simple et ignorante, c'est-à-dire sans science. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît, c'est la préhistoire. Ensuite, il y a les mondes d'expiation et d'épreuves où le mal domine. Il suffit de regarder ce qui se passe sur la terre et c'est notre situation actuelle. C'est vrai que le mal domine encore pas mal, il y a encore des guerres, même si le bien quand même se renforce de plus en plus, on a encore des poches de résistance du mal, mais je dirais aussi du matérialisme. Des gens qui se fichent pas mal de tout ce qui est spirituel, qui ont leur confort, leur luxe, qui sont dans leur train-train quotidien, avec leurs œillères matérielles et qui ne se posent pas du tout la question spirituelle. D'accord ? Ensuite, vous avez les mondes régénérateurs. Donc, ça, c'est ce vers quoi la terre est en train de transiter petit à petit, où les âmes qui ont encore à expier puissent de nouvelles forces tout en se reposant des fatigues de la lutte. Donc, vous voyez, les mondes régénérateurs, c'est pas des âmes, il y a encore des âmes qui ont encore besoin d'expier. C'est pas encore le monde ou les mondes supérieurs comme on verra les suivants. Donc, il y aura un meilleur équilibre. Vous voyez, là, c'est le mal domine. Dans les mondes régénérateurs, il y aura un meilleur équilibre entre le bien et le mal. Mais il y aura quand même encore du mal dans le monde de régénération, mais plus au même stade qu'aujourd'hui. Fabrice ? Oui, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. On dit qu'on est passé par les différents règnes. Règne minéral, règne végétal, règne animal. Par rapport à ces mondes primitifs-là, on se situe où, du coup ? Tous ces différents règnes, c'est avant, parce que là, il dit monde primitif affecté aux premières incarnations de l'âme humaine. C'est ça. Ça veut dire que tout ce qui était des règnes minérales végétales et animales, c'était avant encore alors. Non, ça se fait en parallèle. Puisque sur Terre, il y a toujours encore des végétaux et des animaux sur la Terre. Ça se fait en parallèle. Et là, on parle de l'âme humaine. L'âme humaine, elle s'est élaborée, comme on l'a vu la semaine dernière, par les êtres monocellulaires, le végétal, l'animal pour arriver jusqu'à l'humain. Tout au début sur la Terre, il y a trois milliards d'années, quand il y avait ces premières formes de vie, il n'y avait pas d'humains encore. Mais ce principe qui a servi à la création des âmes humaines était déjà là, en train de se développer. Parce que nous, qu'est-ce qu'on est ? On est des mammifères. Mais des mammifères, par contre, il y en avait longtemps avant des humains sur la Terre. Et donc, on voit bien que ces formes d'esprits qui ont développé ces formes de corps de mammifères, les premiers primates, les singes et tout, c'est les corps qu'ont utilisé les âmes humaines, les premières âmes humaines pour venir s'incarner sur la Terre. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, tout ça, ça a été élaboré au fur et à mesure du temps, en parallèle. Tout comme les animaux d'aujourd'hui continuent bien sûr aussi à évoluer. C'est des processus qui se font en parallèle. Donc là, il parle de l'âme humaine, d'accord ? Parce qu'après, quand on est dans des mondes primitifs, il y avait aussi des végétaux et des animaux. Et quand on parle de monde de régénération, il y aura aussi des végétaux et des animaux. C'est-à-dire que les processus, en fait, se font en parallèle. Et les descriptions qu'on a de Jupiter, par exemple, ils disent aussi, il y a aussi des animaux sur Jupiter. Donc, ils sont eux aussi, évidemment, semi-matériels, pas incarnés dans des corps matériels. Des animaux qui, d'après les descriptions qu'on reçoit, sont beaucoup plus évolués que les animaux qu'on peut avoir sur la Terre. D'accord ? Donc, il faut voir ces processus comme se faisant en parallèle. Alors que là, on parle de l'âme humaine, c'est-à-dire, je ne veux pas dire le sommet de l'échelle, mais dans les différents mondes, tu vois ? Voilà. Donc, les mondes régénérateurs, c'est vers là où on va, où on pourra se reposer des fatigues de la lutte. Et ensuite, au-dessus, il y a les mondes heureux. Et c'est seulement dans ceux-là où le bien l'emporte sur le mal. Donc, les mondes régénérateurs, vous voyez, d'abord, c'est le mal domine. Après, c'est le bien l'emporte sur le mal. Donc, entre les deux, ça veut dire qu'on est à l'équilibre. Le bien et le mal sont dans un meilleur équilibre. Et au-dessus des mondes heureux, il y a les mondes célestes ou divins. Donc là, c'est le taupe du taupe. Et les esprits épurés, les purs esprits où là, il n'y a que du bien, il n'y a plus de mal. D'accord ? Donc, c'est les différentes catégories que Kardec a définies. Voilà. Comme tout système de classification, on pourrait y trouver d'autres classes intermédiaires. Il y a des planètes qui sont un peu entre deux classes, etc. Enfin, comme on l'a vu la semaine dernière pour le végétal, l'animal et puis l'humain. Voilà. D'accord ? Donc, la Terre est dans un monde d'expiation et d'épreuves en transition vers un monde de régénération. D'accord ? On passe en gros du niveau 2 sur 10 au niveau 3 sur 10. Et à quoi on reconnaît ? Il y a en principe, d'après ce que dit Kardec, des esprits qui viennent de planètes plus évoluées que la Terre se réincarner sur la Terre. Et ça, il y a un peu plus de missionnaires, en quelque sorte. Je ne sais pas trop. Beaucoup de personnes parlent d'enfants indigos. Il y a pas mal de signes comme ça, des esprits qui sont très précoces, qui ont tout de suite cette notion de spiritualité, qui ne bloquent pas sur les choses matérielles comme la plupart d'entre nous, même de nos intellectuels. Vous voyez ? Ce sont des esprits qui sont visiblement plus évolués, qui viennent se réincarner sur la Terre, histoire de changer un peu le niveau. Mais pas que. Pas que. Parce que ça, c'est ce que dit Kardec dans le chapitre 18 de la Genèse. C'est très intéressant à lire ce chapitre, ou à relire si vous l'avez déjà lu. Et Léon Denis, il dit un peu autre chose. Il dit, les esprits individuellement évoluent plus vite que la planète. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a au contraire beaucoup d'esprits encore jeunes, encore immatures, qui viennent se réincarner sur la Terre. Et ce que Léon Denis écrivait il y a un siècle à peu près, on le retrouve dans d'autres écrits plus récents de Chico ou de Divaldo. Divaldo qui affirme dans certaines de ses conférences récentes que, en ce moment, toutes les vannes sont grandes ouvertes. Tous les esprits qui veulent se réincarner sur la Terre, ils peuvent. On leur donne, entre guillemets, une chance de pouvoir rester ici. Et qu'eux-mêmes, ils parlent même d'une file d'attente. Il y a plus d'esprits qui veulent se réincarner que d'enfants qui naissent. Donc, ça a créé comme une sorte de bouchon. D'un autre côté, on a aussi d'autres informations, du genre les esprits qui ont raté leur dernière occasion, qui se rassemblent sur la Lune pour aller vers un monde qui est comme était la Terre il y a quelques millénaires. Donc, il y a pas mal d'informations comme ça qui circulent ici ou là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est ces principes généraux. Je vous cite des exemples. Qu'est-ce qui peut, par exemple, forcer ? On peut se dire, mais qui c'est qui décide ? Bon, ben toi, maintenant, t'as raté ton examen. Hop, tu vas te mettre dans la file pour aller vers la Lune ou pour aller vers un monde inférieur. Qui c'est qui pourrait décider ça ? Et est-ce que ce genre de décision n'irait pas contre notre libre arbitre ? Non, non, non. Moi, je veux rester ici sur la Terre. Vous voyez ? On peut se poser plein de questions sur ce sujet. Après, on peut trouver aussi des éléments de réponse du genre un esprit qui a fait beaucoup de mal, par exemple, pendant une guerre et qui, pour son évolution, son expiation, a besoin de souffrir une guerre. Ben, si sur Terre il n'y a plus de guerre, il n'y aura plus de guerre. Enfin, il y en a encore, mais si bientôt il n'y en aura plus, il ne pourra pas venir expier ce qu'il a besoin d'expier sur la Terre. Il sera bien obligé d'aller l'expier sur une planète où il y a encore des guerres. Vous voyez ce que je veux dire ? Une planète qui correspond à ses besoins évolutifs. Si nous on est ici sur la Terre, c'est parce qu'elle nous donne cette occasion donc de souffrir de temps en temps du mal qu'on voit ou du mal que d'autres nous font ou ce genre de choses, parce qu'on a besoin encore de ça pour évoluer. C'est pour ça qu'on est ici sur la Terre. Ou si on était des esprits supérieurs, on n'aurait plus besoin de revenir ici. Ou alors on reviendrait ici que pour y accomplir une mission, comme l'a fait Jésus, comme l'a fait Kardec, comme l'a fait peut-être Léon Denis ou d'autres. Michel ? Oui Charles. Dans les livres de Chico, en fait, il nous précise bien que les esprits vont là où leur niveau les attire. Ils sont attirés par le niveau dans lequel ils sont. Alors, on pourrait parler de niveau vibratoire, on pourrait parler de choses comme ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas forcément la volonté qui fait qu'on va d'un endroit à un autre, mais c'est plutôt ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire ce niveau vibratoire, avec évidemment, si on a la volonté de s'en sortir, on va être un petit peu plus que ceux qui n'ont pas la volonté. Moi, c'est ce que j'ai compris dans ce livre. C'est la loi naturelle, la loi des affinités qui nous attire. Alors, dans le monde des esprits, c'est effectivement ce qui se passe. Les esprits qui se retrouvent dans le seuil, ce n'est pas forcément qu'ils ont voulu consciemment y aller, mais c'est qu'ils s'y retrouvent de par leurs affinités vibratoires. Il y a aussi cet effet naturel. Mais je dirais, rien ne s'oppose, comment dire, on pourrait voir une contradiction avec le libre arbitre. Mais non, le libre arbitre, on l'a, mais je donne toujours le même exemple. Quand vous sautez par la fenêtre, vous n'avez pas la liberté de tomber ou de ne pas tomber. Une fois que vous avez sauté par la fenêtre, que vous êtes dans le vide, vous tombez, parce que les lois naturelles s'appliquent. Donc, notre libre arbitre, il va jusqu'à un certain point, il ne peut pas aller à l'encontre des lois mêmes de la nature. Et donc, cette loi d'affinité, c'en est une. Effectivement, on peut aussi expliquer pourquoi certains esprits sont bannis, ou rejetés, ou attirés vers d'autres plans. Voilà, mais c'est pour ça que moi, je dis, bon, la Terre, moi, je vois le monde de régénération dans quelques siècles. Les plus optimistes, non, dans quelques décennies au maximum. J'avais discuté ça l'autre jour avec une sœur spirite qui dit, « Non, tu es pessimiste, encore, encore 10, 15, 20 ans, on y sera. » On verra, j'espère, j'espère qu'elle a raison et tout. Mais pour qu'on y soit dans 10, 15, 20 ans, à mon avis, il faut qu'il se passe des choses « challenging », comme on dit en anglais. Il faut qu'on ait des sacrés défis pour accélérer les choses. Parce que sinon, si on laisse les choses aller au rythme où elles vont aujourd'hui, ce n'est pas demain la veille qu'il n'y aura plus de guerre sur la Terre. On est bien d'accord. Ce n'est pas demain la veille qu'il n'y aura plus de ces égoïsmes féroces qu'on souffre encore. Ça mettra un certain temps, ça c'est sûr. Surtout que, comme vous le voyez, la population augmente. On est passé de 1,5 milliard à l'époque de Kardec, en gros, à 3 milliards au milieu du 20e siècle quand je suis né. Et aujourd'hui, on est à 8 milliards. D'accord ? Et donc, cette augmentation de population, elle vient d'où ? Est-ce que c'est que des esprits indigos qui sont venus ? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit et ce qu'on constate. C'est plutôt Divaldo qui a raison quand il dit tous ceux qui veulent venir en ce moment, ils peuvent avoir leur dernière chance pour pouvoir rester ici. Mais malheureusement, sur tous ceux qui viennent, il y en a quelques-uns qui réussissent, mais il y en a beaucoup aussi qui échouent. Alors, Michel, tu as toujours la main levée ? Oui. Je vous dis à propos de ce qui peut se passer en 10 ans. Imaginons, nous sommes en 1942. C'est la guerre, les Juifs se font massacrer, etc. 10 ans plus tard, c'est la CK, c'est la création de la Communauté économique de l'acier et du charbon. En 10 ans, on peut passer de l'horreur la plus sordide qui soit jusqu'à la création d'une paix qui dure encore depuis, enfin en tout cas en Europe, depuis plus de 80 ans. Je ne veux pas dire qu'il faut être optimiste à tout crin, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des changements qui se produisent et qui parfois peuvent arriver à être radicaux en assez peu de temps, dans un temps assez court. Voilà, c'était ça. Tu as raison. Je ne veux pas casser la baraque de ceux qui sont optimistes, loin de là. Ça peut dans 10 ans, mais je suis un peu dubitatif. Voilà, quand tu vois certains pays comme, je ne sais pas moi, la Corée du Nord ou la Russie, ou même en France, regardons en France, combien il y a de personnes encore qui sont dans des révoltes, dans des opinions extrémistes diverses et variées, au point où c'est, je ne vais pas dire la moitié, mais presque, tu vois. Donc, est-ce que ça va vraiment se faire si vite ? J'en doute. Maintenant, c'est sûr qu'il peut y avoir… Pendant le Covid, il y a eu quelques réactions positives quand même. Pas toujours, il y en a qui se sont rebiffées, etc. Mais il y a eu des réactions positives. Donc, ce genre d'épreuve, effectivement, ça donne de temps en temps des coups de pouce. Et puis là, on a le réchauffement climatique qui se pointe. Je disais à la météo, là, c'était, je crois, ce matin, où il disait, ouais, bon, ben voilà, il y aura deux, trois jours de beau, mais les nuages, ils arrivent de nouveau. Et puis, bon, il ne fait que 8 degrés, 15 degrés. Bon, voilà, on est en dessous de machin, truc. Alors, le gars, il disait, mais écoutez, non, maintenant, vraiment, il y en a marre avec ces mauvaises nouvelles et tout. Estimez-vous heureux. Regardez au Pakistan, il y a 50 degrés. Il fait 50 degrés. Donc, il y a certains pays où on voit déjà les températures qui deviennent invivables, voire même létales. Donc, il va y avoir de gros mouvements de population. Il y a eu des inondations terribles il n'y a pas longtemps. Moselle, là, il n'y a pas besoin d'aller loin en arrière. Et Rio Grande doceau, il y a quelques temps auparavant. Et puis là, maintenant, ça ressort en disant, ben voilà, toutes les zones qui étaient inondées, qui étaient sous l'eau, c'était des zones qui faisaient partie de la rivière. Et ce qu'on avait, comment on dit ça, on avait remblayé, on avait mis pour pouvoir construire sur ces zones qui faisaient partie de la rivière. Et puis, ben voilà, le jour J, la rivière reprend son lit, reprend ses droits, etc. On se rend compte de tout ce qu'on a fait. Donc, quand il y a ce genre de choses qui se produisent, effectivement, c'est la loi de destruction qu'on verra sous peu, là, qui permet de faire avancer les choses plus vite. Mais de là à penser que ce sera dans quelques décennies, je serai le premier heureux et agréablement surpris. C'est un pays. Mais je doute un peu. Je reprends un pays comme la Corée du Nord. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Franchement, moi, je me pose des questions. Regardez l'Afrique, le niveau de corruption qu'il y a, la famine, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Vous croyez vraiment qu'en 10, 15 ans, ils s'en sortiront ? C'est vrai que ça peut aller vite. Vous avez certains pays, alors je ne peux pas… En Afrique, je ne vois pas trop d'exemples, mais en Amérique latine, que je connais un petit peu mieux. L'Uruguay, par exemple, c'est un pays qui a fait un bond spectaculaire en quelques décennies, effectivement. Et d'ailleurs, Uruguay qui, dans la liste de transparencie internationale, là où il y a la perception de la corruption, est devant la France. L'Uruguay est un pays moins corrompu que la France, qui l'eut cru. Et pourtant, effectivement, ça peut aller vite. Et je l'espère de tout cœur que ça viendra plus vite qu'on ne le pense. Mais une chose est sûre, ces inondations, la grêle, les intempéries, les extrêmes chaleurs, ça, il va falloir vivre avec pendant le monde de régénération, parce que ça, on sait déjà d'aujourd'hui que ça va durer plusieurs siècles. Le carbone qu'on a mis dans l'atmosphère, il ne sortira pas comme ça. Ou alors, vraiment, qu'au niveau technologique, on trouve des moyens totalement innovants, renouvelables, etc., pour y arriver. Alors, Fabrice. Oui, alors moi, je vais aller un petit peu à contre-courant de ce que dit Michel. Tu m'excuseras, Michel. Effectivement, dans un livre qui s'appelle Transition planétaire, il y a une date qui a été avancée, 2057. Apparemment, ce serait du Val-de-Franco qui aurait avancé cette date, comme quoi ce serait la date à partir de laquelle notre monde commencerait à rentrer dans un monde de régénération. Personnellement, moi, je pense qu'effectivement, dans 30-35 ans, on aura évolué un peu, certes, mais on ne pourra pas parler d'évolution majeure. Moi, je pense plutôt comme toi, Charles, je pense que ça va encore prendre quelques siècles, 200-300 ans avant que véritablement notre monde bascule plus dans un monde de fraternité, où peut-être qu'il n'y aura plus de guerre. Mais de là à dire que ça va arriver dans 35 ans, je n'y crois pas trop. Ce serait inagréable ce que vous dites. Mais 35 ans, ça me paraît un peu court quand même, pour que tout ce qui se passe actuellement soit éradiqué. Je veux dire, il va nous falloir encore quelques siècles. C'est ça ? Là, on raisonne en termes matérialistes. Le progrès, c'est le progrès matériel. Et on les connaît, les étapes. On est bien placé pour le savoir. La première étape, c'est d'abord comprendre que l'âme est immortelle. Et à partir du moment où les gens comprendront que ça ne sert à rien de tuer son voisin, il est immortel comme soit. Là, il y aura une progression. L'autre étape importante, on la connaît aussi, c'est qu'il y a les lois morales. Mais qu'est-ce que c'est que les lois morales si on n'est pas capable de les mettre en application ? Ce que ça signifie en termes de comportement ? Je ne veux pas faire le détail, mais on ne parle jamais de biens communs. Pourquoi ? Parce que comme on n'a pas en vue les lois morales, on ne sait pas ce que c'est qu'un bien commun. Et on a une progression énorme à faire, collective, pour que les gens comprennent. Et c'est notre responsabilité en tant que spirit d'expliquer aux gens que ça ne sert à rien de vouloir tuer les gens. Ça ne sert à rien d'être agressif avec les autres. Être agressif avec les autres, c'est être agressif avec soi-même. Et donc, il y a toutes ces lois morales, c'est notre responsabilité d'en faire quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, le libre arbitre, quelles conséquences ça a sur le comportement d'un manager ? Et ça commence à venir. Mais toutes ces mises en application, c'est ce qui fera progresser la planète. Il faut qu'on comprenne notre nature, ce qu'on est vraiment profondément. Et là, à partir de ce moment-là où il y aura suffisamment de monde qui comprendra quelle est notre nature, on aura progressé, mais pas avant. Tu as tout à fait raison, Vincent. Moi, je partage 100% ton opinion. C'est le jour où on basculera de ce paradigme matérialiste vers le paradigme spiritualiste. Là, oui, je dirais encore quelques années ou quelques décennies et on y sera. On voit certaines communautés comme les spirites, par exemple, qui sont convaincus de ce paradigme matérialiste. Mais regardez parmi les spirites. Est-ce qu'ils sont tous, du jour au lendemain, devenus parfaits ? Loin de là ! Non, Charles, on n'est pas convaincu du matérialisme, on est convaincu de notre côté spirituel quand même. C'est ça. C'est-à-dire, le fait d'être convaincu du côté spirituel, que l'âme est immortelle, qu'il y a une loi de cause à effet, que tout ce que tu as semé de bien, tu le récolteras, tout ce que tu as semé de mal, tu le récolteras, ça a forcément un effet moralisateur. Ça t'aide à devenir meilleur parce que tu sais que si tu fais des mauvaises choses, ça va retomber sur toi. Et si tu fais des bonnes choses, ça va aussi retomber en bien sur toi. Si on est moralisateur, ça se passera mal. Certes, mais... Il y aura la réaction. Par contre, si on est capable de mettre en application, non pas en moralisant les gens, mais en leur donnant la clé de leur bonheur, tout simplement, ça sera plus intéressant que de leur dire il ne faut pas faire ci comme un petit garçon, il ne faut pas faire ça, il faut être un gentil garçon, une gentille petite fille, tu dis bonjour à la dame. Non, ça ne va pas, ça c'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'on progressera. Mais ce n'est pas comme ça que le spiritisme fonctionne. Le spiritisme dit, bon, regardez, on a interrogé un certain nombre d'esprits. Je reprends encore une fois le livre deuxième du ciel et l'enfer. Regardez ce qu'ils nous disent. Ah ben moi, je me retrouve dans une situation difficile parce que j'ai été avare, jaloux, matérialiste, etc. L'autre qui dit, ah ben moi je suis dans une situation heureuse, mais j'étais un pauvre, mendiant, résigné, travailleur. Mais Charles, ça c'est déjà des interprétations. C'est par l'exemple, c'est pas par... Mais Charles, ça c'est déjà des interprétations. Chacun en tire ses conclusions lui-même. C'est de l'ego déjà. C'est interpréter quelque chose qui est... Ça ne sert à rien. Interpréter et le voir d'un point de vue égotique, ça ne sert absolument à rien. Là, on ne progresse pas. On tourne en rond. Ah bon, voilà. Mais je suis d'accord avec toi qu'à partir du moment où les gens... Où la Terre basculera dans le paradigme spiritualiste, et aujourd'hui il n'y a pratiquement que les élites qui résistent, puisque plus de 50% des humains sont déjà, et dans certains pays beaucoup plus, même 90%, sont déjà convaincus que d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, la vie continue après la mort. Là, effectivement, ça nous affaiblit, ça nous fait tomber nos œillères matérialistes. Et donc, c'est un très fort stimulant contre l'orgueil et l'égoïsme. Là, oui. Là, les choses vont changer rapidement. Mais je n'ai qu'une étape. Même comme ça. Moi, je trouve qu'il y a des... Quand on regarde dans le mouvement spirituel où on est censé avoir compris toutes ces choses-là, eh bien, il y a quelques exemples qui ne sont pas franchement très, très brillants, quoi. Donc, on voit que même au niveau individuel, le fait d'être spiritualiste, tu ne vas pas devenir un saint du jour au lendemain. La question n'est pas de devenir un saint, on s'en fiche totalement, mais de comprendre où on peut progresser, ce qui est important dans la vie, pour être heureux tout bêtement. Il y a tellement de gens malheureux parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. Ils ne comprennent pas leur nature. On peut l'ouvrir les yeux. Ça revient au même. Il y a des gens qui, effectivement, comprennent où ils peuvent progresser, mais ils n'y arrivent pas encore. Donc, voilà. Ils ne le voient pas. Nous, on ne le voit pas encore. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les lois morales. On les allume dans le spiritisme, mais on ne comprend pas quelles sont les applications de ces lois morales. Ben voilà. Il faut que le fruit soit mûr. Tant que le fruit n'est pas mûr, il faut rester patient, quoi. Et le fruit ne mûrit pas comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est pour ça que moi, je suis plutôt aussi de l'avis que ce ne sera pas en 2057. Que 2057, ce sera meilleur qu'aujourd'hui d'un point de vue moral et évolutif, certainement. Ce sera plus dur d'un point de vue matériel, certainement aussi. Mais de là à dire qu'en 2057, on sera déjà dans un monde bien meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. On peut en douter, quoi. Mais bon, après, 30 ans, c'est rien. Et 200 ans, c'est rien non plus. C'est une seconde devant l'éternité. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et que ce sera un monde en 2057, on aura du confort matériel. Ben non. Au contraire, ce sera plus difficile. Et c'est ça qui, là où je vois, moi, le plus grand vecteur, c'est aujourd'hui, on consomme de façon exagérée. Mais on se rend compte que ça va plus, quoi. Dieu a fait la nature, la terre avec des ressources limitées. Et ben, on va être obligé. La croissance à tout va, comme on entend partout, tout le temps. Ça va pas. Et on va être obligé de revoir notre consommation à l'ABS. D'ici là, c'est certain, quoi. Et ça, on va sortir du matérialisme avec la disparition de la matière, ou presque, quoi. Charles, tu es en train de nous dire, tu as peur de perdre tous tes avantages physiques, c'est-à-dire une maison chauffée, de l'eau chaude au robinet, des choses comme ça. Mais c'est pas ce qui rend heureux. C'est pas ce qui rend heureux. Si ça rendait heureux, on serait déjà heureux. Mais beaucoup de personnes font la guerre, ou sont égoïstes, justement pour ça, à cause de ça. Tu vois ? Parce qu'ils veulent conserver leurs avantages, ils veulent pas se serrer la ceinture. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est autrement, j'anticipe. Là, je viens de m'enlever une écharme que j'avais dans la main. Ben, j'ai rentré une dizaine de stères de bois pour l'hiver prochain. Du bois que j'ai cherché dans la forêt qui est à 300 mètres. Du bois perdu, quoi, qui peut pas servir pour la construction ou pour une utilisation différente. Donc voilà, je fais ma part des choses. Au lieu de brûler du gaz qui vient de je ne sais où, de Russie ou ailleurs. Ben, je brûle du bois que je récupère à côté, quoi. Ça me demande de l'effort. C'est vrai que maintenant, je suis à la retraite, j'ai le temps de le faire et tout. Mais j'essaye de faire ma part des choses. J'essaye de consommer moins. Quand il faut se serrer la ceinture, je me la serre. Je me prépare à ces… Je suis loin d'être parfait, mais au moins, chacun comprendra ça. En 2057, on va tous être obligés d'aller de plus en plus, même de façon volontaire, autant que faire se peut. Mais sinon, de façon contrainte et forcée, vers beaucoup plus de sobriété. Stéphane ? Oui, on va devoir comprendre, effectivement, la notion de bien commun. Puisque l'environnement dans lequel on est incarné, pour qu'on puisse y évoluer, il faudra qu'il soit relativement viable. Donc, forcément, on sera bien obligé de repenser nos relations à l'aune de la préservation de cet environnement. Donc, c'est une petite étape, certainement, dans l'évolution globale de l'humanité. Et effectivement, pour reprendre la question des affinités au niveau spirituel, on évoluera. Oui, mais la bascule se fera quand une grande partie d'entre nous aura aussi évolué sur cette planète. Et fatalement, ça créera aussi des incarnations différentes pour ceux qui n'auront pas évolué dans cette logique. Donc, c'est un tout assez, un système, en fait, global qui est en jeu. Et c'est vrai que l'évolution en quelques décennies, ça paraît assez compliqué quand même. Ça paraît un peu optimiste, mais pas impossible. Mais tu as raison. Surtout qu'en plus, quand tu es spiritualiste et réincarnationniste, aujourd'hui, les gens qui ont des œillères disent « Ouais, mais bon, le réchauffement climatique, ce sera… » C'est les enfants qui sont les plus… C'est nous, c'est nous qui allons subir ça. Mais quand nous, on se réfléchit, on se dit qu'on sera les enfants de nos petits-enfants, là, on réfléchit différemment. Parce que ce qu'on aura nous semé, c'est nous-mêmes qui allons aussi nous le reprendre à la figure. Ça, c'est clair. Donc, c'est un élément supplémentaire dans ce sens, effectivement, de mieux comprendre le bien commun, quoi. Et on le voit. C'est vrai que c'est les jeunes. Je prends toujours l'exemple de Greta Thunberg, qui a commencé à militer très, très jeune et dans un sens peut-être un peu exagéré, un peu caricatural, mais très réaliste quand on réfléchit. Alors, on va quand même avancer encore un petit peu. Donc, l'Évangile selon le spiritisme. « Les esprits incarnés sur un monde n'y sont point attachés indéfiniment et n'y accomplissent pas toutes les phases progressives qu'ils doivent parcourir pour arriver à la perfection. Quand ils ont atteint sur un monde le degré d'avancement qu'ils comportent, ils passent dans un autre plus avancé et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à l'état de purs esprits. » D'accord ? Donc là, vous trouvez la confirmation de ce que j'avais cité de Léon Denis tout à l'heure. Les esprits avancent plus vite, évoluent plus vite que la planète. Il y a beaucoup d'esprits qui étaient incarnés sur la Terre qui maintenant sont incarnés sur des mondes meilleurs. Il y en a qui disent qu'ils sont sur Jupiter ou ailleurs, etc. D'accord ? Donc voilà, l'évolution elle reste quand même individuelle et à partir du moment où on a, comme il dit là, on a atteint sur un monde le degré d'avancement qu'ils comportent, c'est-à-dire qu'on a vraiment acquis les niveaux de connaissance et tout ce qui est nécessaire à notre avancement qu'on peut trouver sur la Terre. S'il faut qu'on avance davantage, on ira sur un monde qui va nous offrir des ressources et des capacités supplémentaires par rapport à la Terre. Si par contre on est encore en retard par rapport à ce que la Terre nous apporte, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Il faut déjà avancer, atteindre le degré d'avancement que la Terre peut nous proposer. D'accord ? Ça montre comment les esprits peuvent évoluer plus vite que la planète et aller vers des mondes supérieurs à partir du moment où ils en ont atteint le niveau. Et donc la Terre appartient à la catégorie des mondes d'expiation et d'épreuve, c'est pourquoi l'homme y est en but à tant de misères. Alors voilà, des misères. Il y en avait à l'époque de Kardec, il y avait la famine à Paris, la peste, le choléra. Enfin, la peste peut-être plus. Je crois qu'ils avaient trouvé le bacille et le remède ou les conditions d'hygiène, etc. Mais bon, aujourd'hui, il y a toujours encore des misères. On voit la violence, la famine, ce n'est pas fini. Même si matériellement, on aurait largement de quoi résoudre tous ces problèmes. Et bien, malheureusement, ils existent encore à cause de la corruption, à cause de… Je vous avais dit, je crois, quand j'ai fait une étude sur la famine dans le monde, on a 700 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui ont des difficultés d'approvisionnement en eau. On se rend compte qu'une grande majorité de ces 700 millions de personnes provient d'une dizaine ou une quinzaine de pays. Et quand on regarde ces 15 pays, dans la liste de transparencie internationale que j'ai déjà citée aujourd'hui, de perception de la corruption, ils sont vraiment tous dans les dernières colonnes. Donc, on peut se risquer à faire un parallèle. Les gens meurent de faim dans les pays les plus corrompus. Et c'est effectivement ce qui se passe. Parce que de la solidarité internationale, de l'aide, il y en a un peu partout. Mais dans ces pays-là, l'aide, elle est déviée par la corruption et n'arrive pas jusqu'aux personnes qui en ont besoin. Donc, c'est encore notre réalité ici sur la Terre. Les misères existent encore et malheureusement. Et la Terre ne doit pas être transformée par un cataclysme qui anérentirait subitement une génération, genre la fin du monde. La génération actuelle disparaîtra graduellement et la nouvelle lui succédera de même sans que rien ne soit changé à l'ordre naturel des choses. Alors, quand on dit qu'il n'y aura pas de cataclysme qui fera disparaître une génération, ça ne veut pas dire qu'il y aura de temps en temps des tremblements de terre ou des tsunamis ou des inondations, ce genre de choses. Mais ça ne se fera pas pour faire disparaître toute une génération subitement. Même si la probabilité que ça arrive, elle existe. S'il y a un gros astéroïde qui heurte la Terre, ça risque de se passer effectivement, comme ça s'est passé à l'époque de la disparition des dinosaures. D'accord ? Donc voilà. Mais bon, d'après ce que dit Kardec, les choses, la nature n'aime pas trop faire des sauts, se fera plutôt de façon graduelle et continue. Voilà. Sans que rien ne soit changé à l'ordre naturel des choses. Les lois de la nature, de toute façon, sont immuables. Le réchauffement climatique, c'est tout simplement une application de ces lois de la nature dont on est en train de se rendre compte aujourd'hui. et à laquelle il va falloir qu'on s'adapte si on veut que, voilà, les Pakistanais, à un moment donné, quand il fera 55 degrés et qu'ils mourront, plutôt que de mourir, ils vont émigrer vers des régions plus froides. Et là, comme des Pakistanais, il y aura, ça représente un milliard de personnes qui va vouloir bouger. On n'est plus à quelques dizaines de milliers de Syriens ou d'Afghans comme on a aujourd'hui qui nous posent déjà tous ces problèmes. Donc, il va effectivement falloir s'adapter. Il y aura la pression environnementale, elle va augmenter progressivement. On le sait d'avance. Mais ça se fera graduellement et pas d'un seul coup. Fabrice ? Alors, pas de cataclysme naturel qui pourrait anéantir suffisamment une génération d'accords ? Qu'en est-il de l'homme qui a actuellement de la technologie suffisante pour éradiquer toute vie sur Terre ? Alors, ça, c'est le deuxième risque, effectivement. Il y a le premier risque, c'est le cataclysme naturel, du genre astéroïde qui heurte la Terre. Le deuxième risque, c'est un risque qui est identifié depuis les années 60. la prise de conscience de l'homme qui peut détruire sa planète. Alors, là, ça nous relie à d'autres sujets, du genre la fameuse date 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait Chico qui, à l'époque où le premier homme a posé le pied sur la Lune en 1969, il y aurait eu une réunion dans le monde spirituel où il aurait été dit, ben voilà, vous avez pris conscience, dans les années 60, comme je viens de le dire, vous avez pris conscience que l'homme peut détruire sa planète. Et on vous donne 50 ans. Si au bout de 50 ans, vous avez résisté à la destruction, ben il se passera quelque chose. Mais bon, voilà, les 50 ans sont passés. Ça fait déjà cinq ans qu'on est à 55 ans déjà. Bon, est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose de spécial ? Bon, il y a eu la pandémie, il y a eu, mais voilà, le risque est toujours encore là quand on regarde. Quand on voit les menaces, quand on en écoute certains, comme le président russe ou d'autres, voilà, ils n'excluent pas complètement. Si vous intervenez avec tous les gens dans les médias chez nous qui commencent à spéculer là-dessus en disant s'il attaque, il va d'abord tirer sur telle ville, telle ville, avec plein de gens qui… Enfin voilà, il y a toutes les spéculations qui se font autour de ce risque, mais c'est vrai qu'il est toujours réel. Il y a la Russie, et maintenant il y a la Chine avec Taïwan. On a un peu le sentiment que dans différents coins du monde, tout doucement, il y a des conflits qui montent et on ne sait pas trop où tout ça va nous mener quand même. Exactement. Mais je pense que même dans la tête du président russe, il sait très bien que s'il rentre là-dedans, il sera condamné à passer la fin de ses jours dans un abri antéatomique. Tu vois, il sait très bien que s'il détruit la Terre, ça c'est un des avantages quand même de cette bombe atomique, c'est que beaucoup de gens disent, ouais, non, bon, ce sera dans l'hémisphère nord, donc dans l'hémisphère sud, on est tranquille. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand on a vu des gros événements comme le volcan Pinatubo qui a envoyé une quantité impressionnante de cendres, et bien les cendres, elles sont venues partout sur la Terre. Et pareil, quand on regarde la chute de l'astéroïde qui a fait disparaître les dinosaures, qui seraient tombés sur la presqu'île du Yucatan au Mexique, la Terre, elle s'est retrouvée dans le noir dans tous les hémisphères, ce n'est pas resté confiné à l'hémisphère nord. Et puis les particules qui sont caractéristiques de ce choc, on les trouve sur les couches géologiques de l'ensemble de la planète, sous les glaces, sous l'Antarctique, etc. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Donc, cette prise de conscience de dire que si on rentre là-dedans, voilà, tu es condamné à rester sur plusieurs générations dans des abris anti-atomiques, moi je pense que même les plus fous, ça les fait quand même réfléchir un peu, quoi. Enfin bon, le risque n'est pas éliminé, effectivement, ça pourrait être une action, voilà. Alors, est-ce qu'après les esprits peuvent intervenir pour bloquer ou pour ne pas laisser faire ? Ça, Dieu seul le sait. Mais espérons quand même, d'après ce qu'ils disent, je pense que nous en tant que spirites, il faut rester optimiste. Si on se place même dans le pire des cas, la Terre est détruite par une guerre nucléaire de grande ampleur. Bon, ben voilà, on a la pluralité des mondes habités, on trouvera peut-être un monde où les gens sont un peu plus généreux, un peu moins égoïstes et un peu plus accueillants qu'ici, pour nous laisser nous réincarner là-bas pour qu'on puisse continuer notre évolution. Quel que soit le scénario, avec le point de vue spirit, on a toujours de quoi rester optimiste. En sachant que, ben voilà, si on doit mourir, demain on se prend une bombe sur la tête, bon, ben voilà, c'est parce qu'on a terminé notre mission. On a tout fait pour essayer de pacifier, pour faire comprendre, parler de l'esprit. Voilà, on aura fait tout ce qu'on aura pu à notre niveau pour éviter que ça se produise, mais si ça se produit quand même, ben patience, on continuera de toute façon à évoluer. Donc, quel que soit le scénario, on s'en sortira. C'est pas magnifique ça ? Alors, quelle heure est-il ? Oui, on a dépassé de 20 minutes déjà. Est-ce que vous avez encore des questions ? Tout s'éclaire. Donc, dans les sources qui sont intéressantes à lire, puisque le sujet a l'air de vous passionner, donc relisez le chapitre 3 de l'Évangile, et puis relisez aussi le chapitre 18 de la Genèse, qui sont très, très instructifs sur l'ensemble de ces sujets. Voilà. Charles, on ne veut pas un monde de régénération, on veut un monde heureux. Ben oui, déjà, on peut essayer d'être heureux sur ce monde. Il y en a qui le sont. Moi, je ne me considère pas comme étant malheureux. Mais voilà quoi. D'être heureux, c'est en fait un état d'esprit. Celui qui se satisfait de ce qu'il a. C'est toujours une petite image que je montre dans certaines de mes conférences. Le petit garçon avec un beau sourire jusque-là, qui est plongé dans un seau d'eau. Et où la moralité, c'est de dire, il y en a qui sont heureux avec beaucoup moins que ce que nous, on a. Voilà. Donc, le fait d'être heureux, ça dépend en fait que de nous, quoi. Mais après, ouais, c'est sûr qu'on serait encore beaucoup plus heureux dans un monde sans violence, sans guerre, parce que quand on voit des bombes sur des supermarchés, des gens qui meurent, Gaza complètement détruit, toutes ces 750 millions de personnes qui meurent de faim, ça fait un peu mal au cœur, quoi, c'est sûr. On ne peut pas être complètement heureux quand on voit qu'il se passe encore des choses terribles comme ça. Donc, travaillons pour les réduire et voir. Donnons l'exemple et on va y arriver. Voilà. Écoutez, on va remercier les bons esprits qui étaient là pour nous inspirer ce soir, pour nous faire participer, pour nous faire comprendre toutes ces choses, pour garder quand même un optimisme, parfois un peu réaliste, mais optimiste quand même, sur toutes ces fantastiques lois de la nature, pluralité des mondes habitées et les mondes qui sont donc adaptés aux besoins évolutifs de chaque esprit qui y habite. Voilà. Merci infiniment. Excellent dimanche, excellente semaine, et puis à bientôt. De toute façon. Merci, Charles. Bon dimanche. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada